Si je vous montre ça, ça et ça, vous pensez à Patagonia. C'est une boîte mondialement connue pour ses vestes outdoor valorisées à plus d'un milliard de dollars aujourd'hui qui a été fondée par Yvon Chouinard, ce gars-là. Yvon, c'est un type qui n'aimait pas l'école. Son vrai truc, c'était la pêche, le vélo, l'escalade. Donc à l'âge de 16 ans, il arrête l'école et il se consacre à sa passion, l'escalade en montagne. Le problème, c'est que la montagne, ça remplit pas le porte-monnaie, donc il lui faut de l'argent pour se nourrir. Donc il réfléchit et il se rend compte qu'avec un peu de travail, il peut rénover et revendre les pitons que les grimpeurs jettent. Donc il fouille les poubelles et il se met à revendre du matériel d'escalade. Yvon Chouinard, c'est un type qui n'a pas froid aux yeux, qui se sent à l'aise avec le fait de vivre avec 50 dollars par jour de poche. Donc on est clairement sur un entrepreneur débrouillard, qui a soif de liberté, qui aime le risque. Dans Boussole, son talent serait probablement ici. Mais son histoire de piton, ça marche moyen. Et en plus de ça, ça abîme la montagne. Alors il se met à proposer aux grimpeurs des cales en aluminium. Comme c'est pas encore hyper populaire, il décide avec sa fine équipe de grimpeurs de montrer l'exemple et d'escalader avec leurs propres cales en aluminium. Et là, après quelques mois, les ventes décollent. Après le matériel d'escalade, viendront les vêtements outdoor et ce sera le début de la success story Patagonia. Alors pourquoi j'ai eu envie de vous parler de Patagonia aujourd'hui ? Avec Wake Up, on étudie les entreprises qui ont une culture forte. En gros, le genre de boîtes que vous allez aimer ou détester, mais qui font beaucoup parler d'elles dans le monde RH. Et ces boîtes-là aussi généralement ont des performances financières de folie. D'ailleurs, un chercheur à la Harvard Business School a fait le lien entre culture et performance. C'est simple, les entreprises qui ont une culture forte ont des revenus qui augmentent quatre fois plus vite que les autres. Patagonia fait partie de ses modèles de réussite financier et humain. Je vous parlais tout à l'heure de la valorisation de la boîte en intro de la vidéo à plus d'un milliard de dollars, mais juste pour vous donner une idée, c'est plus dur d'obtenir un stage chez Patagonia que de rentrer à Harvard. Pour 17 postes ouvertes, ils reçoivent 9000 candidatures. Alors quels sont les secrets de la culture de Patagonia ? Je vous propose qu'on décode tout ça ensemble. On va analyser la politique RH de l'entreprise et aussi les actions concrètes qu'ils mettent en œuvre, ce qui devrait nous donner une bonne idée de la tendance culturelle. Pour faire ce job, je me suis inspirée de plusieurs sources. D'abord Glassdoor, le site d'avis le plus fiable sur les entreprises, la conférence LinkedIn du DRH Dean Carter, le livre du fondateur Yvan Chouinard, Let my people go surfing, des interviews dans la presse et aussi bien sur leur site web. Et j'ai utilisé notre référentiel Boussole pour décoder la tendance culturelle de l'entreprise. Alors, ce qui saute aux yeux quand on regarde toutes les pratiques de Patagonia, c'est cette notion de care, c'est-à-dire le fait de prendre pleinement soin des gens qui composent cette entreprise. Prenons ce rituel-là. Dans le monde du travail, on ne sait pas vraiment pourquoi les gens partent. Les entretiens de départ sont assez superficiels parce que la personne qui est sur le départ a peur d'être mal vue, de ne pas être recommandée, donc elle ne dit pas tout. Chez Patagonia, ils font tout pour créer un échange au moment du départ qui soit authentique et qui soit sincère. Le DRH en personne mène un entretien de départ avec chacun des collaborateurs qui quittent la boîte et il ne leur demande pas pourquoi est-ce que tu pars, il leur demande pourquoi avais-tu fait le choix de nous rejoindre. Il écoute l'histoire de cette personne et il lui demande ensuite est-ce qu'on a tenu cette promesse ? Quelle est l'expérience qui t'a été délivrée chez Patagonia et où avons-nous échoué ? Cet entretien de départ devient un moment hyper émouvant entre les deux personnes. Résultat, ils en savent tellement sur ce qui fait rester les gens chez eux que leur turnover n'est qu'à 4%, soit trois fois moins que la moyenne de leur industrie. Une autre règle symbolique du CARE, c'est celle de soutenir la carrière des femmes qui ont des enfants. Dès 1984, Patagonia crée une crèche d'entreprise sur site. Déjà, à l'époque, c'était un choix ultra audacieux et ça continue de l'être puisque seulement 9% des entreprises font le choix d'une crèche sur site. Dans la même lignée, par exemple quand les mères partent en voyage d'affaires, pour qu'elles puissent rester productives, sereines et surtout qu'elles n'aient pas à avoir à faire le choix entre le travail ou l'enfant, l'entreprise paye une nounou à temps plein qui va l'accompagner pendant tout le voyage. Aujourd'hui, Patagonia affiche un taux de rétention de 100% des mères et une anecdote assez cool que j'ai lu dans mes recherches, c'est que certains enfants qui étaient à la garderie sont maintenant managers chez Patagonia. Cette culture du CARE donc, c'est vraiment ce qui transparaît le plus quand on lit les avis glace d'or. Avec plus de 440 avis, Patagonia affiche une note de 4,4 sur 5. Et on peut lire des commentaires comme « Accent incroyable mis sur l'équilibre vie pro-vie perso, horaires flexibles et des sites qui ferment tôt, ce qui fait que tu es toujours à la maison pour dîner ». Un autre qui dit « Très axé sur les personnes et la planète ». Ou encore un autre qui dit « Entreprise fantastique qui fera tout ce qui est possible pour prendre soin de toi ». Dans Boussole, on va retrouver toutes ces actions de l'ordre du CARE autour de l'axe des opérations. C'est là que se conjuguent les valeurs liées aux affects, à l'humain et aussi au confort et à la sécurité matérielle. Dans le même esprit, j'ai listé d'autres règles et rituels que Patagonia fait, comme le fait de lire les CV par le bas pour aller d'abord chercher les centres d'intérêt des personnes avant même les expériences professionnelles, la règle de privilégier la communication à l'oral plutôt que par email, l'interdiction de planifier des réunions entre midi et deux pour que les gens puissent se reposer, faire du yoga, méditer, le fait d'aller surfer quand les gens le souhaitent sans contrainte, le fait d'organiser aussi la semaine par week-end de trois jours toutes les deux semaines. Je les ai aussi positionnés sur le graphe. Et donc vous voyez, tout part du côté des opérations. Ah oui, et quand je vous disais tout à l'heure que le bien-être des collaborateurs passe avant les profits, une autre mesure symbolique qui a été prise, c'est le fait de fermer les boutiques et le siège pendant les vacances de Noël. Les expéditions des commandes et les retours sur le site internet sont donc énormément ralentis à cette période. Et d'ailleurs, le manque de réactivité et les délais plus longs visiblement se font sentir et ça ne plaît pas à certains consommateurs puisqu'un compte Trustpilot non officiel ressent des dizaines d'avis négatifs en ce sens. Sur le sujet de l'environnement, quand on décortique leurs actions, ce qui surprend c'est à la fois l'idéalisme qui les anime et les risques qu'ils prennent. Par exemple, Patagonia cherche à recruter des activistes, des personnes qui se battent pour des causes environnementales. Et ils vont même jusqu'à les soutenir financièrement. Par exemple, s'ils se font arrêter lors d'une manifestation, Patagonia paye leur caution de sortie, tous les frais d'avocat et pas que pour eux, pour leurs conjoints aussi. Si on prend une autre action symbolique qu'ils ont faite, ils ont attaqué en justice le gouvernement de Donald Trump pour protéger des terres dans le département de l'Utah qui était menacée par un projet de forage et d'exploitation minière. Dans le même esprit, j'ai listé d'autres actions qui ont été menées comme donner 1% de leur revenu pour la planète, payer jusqu'à deux mois de bénévolat par an les collaborateurs qui voudraient s'engager dans des ONG environnementales, financées pour près de 100 millions de dollars des actions pro-environnementales. Et dans Boussole, on va retrouver toutes ces actions entre les opérations et la créativité. Parce que c'est là où se trouvent les valeurs d'altruisme, de conscience écologique, d'enthousiasme et de prise de risque. Enfin, sur le volet business, ce qui est très marquant dans la culture de Patagonia, c'est cette notion de durabilité et de pérennité. Ils ont cette fameuse devise qui est chaque décision qui est prise doit s'inscrire sur 100 ans. J'ai relevé deux exemples marquants. Le premier, c'est la règle qu'ils ont de réparer les habits gratuitement. Peu importe le nombre d'années, peu importe les conditions dans lesquelles vous avez porté le vêtement, Patagonia s'engage à vous réparer vos habits gratuitement. Vous pouvez soit renvoyer vos habits dans leurs usines aux Etats-Unis, soit les retourner dans la boutique la plus proche de chez vous et des employés de Patagonia voyagent dans des vannes équipées de machines à coudre et font le tour des boutiques sur place pour réparer les vêtements abîmés. De mon point de vue, ça témoigne du pari qu'ils font sur la qualité et la durabilité de leurs produits. Le second exemple, c'est le lancement d'une branche d'agriculture régénérative dans l'entreprise. Oui, oui, Patagonia se lance dans le business de l'agriculture pour inverser la tendance du réchauffement climatique. La raison pour laquelle ils le font, c'est qu'ils ne veulent pas faire du business pour les deux, trois, quatre, cinq prochaines années, mais pour les cent prochaines années. Donc demain, il est possible que Patagonia ne fasse plus de vêtements et uniquement de l'agriculture. D'autant plus que c'est leur entité business qui connaît la plus forte croissance aujourd'hui. Dans Boussole, on va retrouver toutes ces actions-là entre la gestion et les opérations puisque c'est là où sont les valeurs de fiabilité, de durabilité, de stabilité et de loyauté. Quand on regarde maintenant toutes ces actions qui constituent la politique culturelle de Patagonia et qu'on dézoome, on se rend compte que la grande concentration des actions est du côté des opérations. Et on observe aussi une approche plutôt introvertie des problèmes. Les réflexions sont profondes et ils se questionnent toujours par rapport à leurs valeurs, par rapport à qui ils sont. Donc si on devait qualifier la culture de Patagonia avec les archétypes qui sont dans Boussole, ce serait certainement celui des chaleureux. Si on lit la description de la culture des chaleureux dans Boussole, qu'est-ce qu'ils sont très à l'écoute de l'harmonie et des valeurs qui animent chaque mission. C'est vrai, c'est ce qu'on vient de voir. On lit aussi « Vous allez aller jusqu'au bout du projet, finaliser les moindres détails pour que le rendu soit parfait, votre plus grande récompense sera alors la satisfaction de vos clients ». Ça colle avec leur dévouement à créer des produits de la meilleure qualité possible. Et enfin on lit « Votre collectif est déjà champion dans l'attention et le soin de l'autre ». D'après ce qu'on vient de voir, ça semble être le cas. Donc si dans Boussole, votre entreprise a une culture de type chaleureux ou de diplomate, vous pouvez vous inspirer de toutes les pratiques de Patagonia qu'on vient de voir ensemble. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses sur la culture de Patagonia. Dites-moi dans les commentaires quelle autre entreprise est-ce que vous aimeriez que je décrypte pour une prochaine vidéo. Si vous êtes dirigeant et que vous voulez connaître la culture de votre entreprise pour bâtir une politique RH qui va faire vibrer vos collaborateurs, vous pouvez m'écrire directement sur LinkedIn pour en discuter. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube de WakeUp pour ne rien rater. Merci beaucoup et à bientôt !